Première chose à faire, basique, mais il faut quand même le dire et en parler, créer ta communauté, d'accord ? Super important de créer sa communauté, ça veut dire que j'ai envie de te dire, même si tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas vendre, comment tu vas faire pour gagner de l'argent, comment tu vas faire pour monétiser, créer ta communauté, ce sera toujours bénéfique, d'accord ? Créer ta communauté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas commencer à apporter du contenu par rapport à une passion que tu as, d'accord ? Comme ça, ça va créer une relation avec des gens, les gens qui apprécient la passion vont te suivre, ils vont apprécier ta personnalité, etc. Donc, important de créer une communauté. Et il y a un exemple que j'aime bien prendre, tu vois, c'est, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à créer du contenu et je pense qu'à la base, ils ne pensaient même pas gagner de l'argent avec ça. Je ne sais pas si c'est le cas de l'exemple que je vais donner, je pense à bouscaper le média numéro un sur le rap, d'accord ? Ils ont commencé à créer une communauté en apportant du contenu, d'accord ? À la base, en plus, c'est des gens des vrais, donc ça fait plaisir. Donc, à la base, ils ont commencé à créer du contenu parce que voilà, ils étaient passionnés par le rap, ok ? Donc, du coup, pour eux, c'était un kiff, ils ne voyaient même pas qu'ils travaillaient. Donc, ils ont commencé à créer du contenu, à créer du contenu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens qui étaient passionnés aussi par le rap, eh bien, ont commencé à les suivre, d'accord ? Parce qu'ils ont commencé à, du coup, avoir beaucoup de trafic sur leurs plateformes, que ce soit après sur leur site, sur leur site, que ce soit après sur leur chaîne YouTube, d'accord ? Et tous les médias qu'ils ont. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as beaucoup de trafic ? Eh bien, tu attires l'attention, l'attention des gens. Et quand tu as l'attention des gens, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est exactement ce que tout le monde cherche, à avoir l'attention. Donc, les grosses entreprises, eh bien, elles veulent déplacements publicitaires, tout simplement. Donc, maintenant, aujourd'hui, ils vivent de déplacements publicitaires. Et ils peuvent le faire, pourquoi ? Et ils intéressent les marques, pourquoi ? Parce qu'ils ont du trafic, ils ont des gens, ils ont l'attention des gens. Donc, voilà pourquoi tu dois créer une communauté. Deuxième façon, activer la publicité YouTube, d'accord ? Je t'en parle, mais concrètement, si tu ne fais pas au moins 5 millions de vues, je crois que ça te rapporte à peu près 1 500 €. Si tu ne fais pas au-dessus de 5 millions de vues, ce n'est pas super. Ce n'est pas super intéressant. Je crois que si tu as un petit peu en dessous, tu as peut-être 1 500 €. Donc, voilà, vas-y pour pouvoir faire 5 millions de vues, plus 5 millions de vues par mois. Donc, ce n'est pas la meilleure stratégie pour pouvoir générer du cash. Maintenant, tu peux le faire. Ça va toujours rapporter quelques centimes, à moins que tu deviennes le nouveau Norman. Il n'y a aucun souci, d'accord ? Mais maintenant, tout le monde n'est pas forcément appelé à être le nouveau Norman. Donc, activez la publicité Facebook. Je suis obligé d'en parler, parce que c'est vrai, ça existe, mais ce n'est pas la solution que je recommande. D'ailleurs, tu peux le constater, tous les YouTubeurs te disent que ce n'est pas grâce à la monétisation de YouTube qui leur permet de vivre. C'est en faisant d'autres choses dont je vais en parler après. Troisième façon de gagner de l'argent avec YouTube, c'est une fois que tu as ta communauté, c'est faire des placements de produits. Donc, on voit beaucoup sur Instagram que ça des placements de produits, mais il y en a aussi sur YouTube, d'accord ? Que ce soit pour, je ne sais pas, parler d'une application, que ce soit pour parler d'un produit. Les filles sur le make-up, elles en font beaucoup, placent mon produit. Et c'est toujours le même principe. Tu as le trafic, avant c'était à la télé, tu vois, à la télé, tout le trafic était sur la télé, la torsion était sur la télé. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. Donc là, on parle notamment de YouTube. Donc, tout le monde est sur YouTube, tout le monde regarde les vidéos YouTube. Forcément, les entreprises, ils disent « Ok, est-ce que tu veux bien promotionner mon produit ? Et en échange, moi, je te paye. » Ok ? Donc, c'est ça la force, en fait, de YouTube, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme si tu étais une chaîne de télé. Tu vois, les chaînes de télé, elles sont rémunérées par les pubs, en fait. C'est comme ça qu'elles gagnent leur vie. Et aujourd'hui, si jamais tu génères, en fait, du trafic sur ta chaîne, eh bien, tu devais comme une chaîne de télé, sauf que c'est toi qui gères tout. Donc, j'ai envie de te dire, mon gars, il faut saisir l'opportunité ou pas ? « Sous-titrage ST' 501 » Sous-titrage ST' 501